L'invité de RTL Soir maintenant, c'est un homme qui nous fera rêver, on l'espère, dans 4 mois lors de la Coupe du Monde de Rugby en France. Notre invité est Gaël Ficou. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Vice-capitaine du 15 de France, 3 quarts centre des Bleus, du Racing, merci d'être avec nous. Vous vous racontez dans un livre, Derrière l'armure, aux éditions Solar. Et les auditeurs vont effectivement découvrir ce soir ce qui se cache derrière l'armure. Parce que dans ce livre, on découvre votre histoire, les coulisses des Bleus, les coulisses aussi du rugby de très haut niveau. Je voudrais commencer par la fin, s'il vous plaît, le dernier chapitre. Parce que le titre du chapitre, il est beau, c'est l'objectif champion du monde. Et vous dites dans ce chapitre, désormais nos adversaires veulent nous détruire. Qu'est-ce que ça signifie ? Non, c'est vrai que pendant des années, on n'était pas une équipe qui était crainte sur le niveau international. On perdait souvent, on gagnait très peu de titres, très peu de personnes misaient sur nous. Et aujourd'hui, je pense qu'on a renversé un peu la tendance sans s'emballer. Il faut rester humble et continuer à travailler. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France est redoutée. Et je pense que toutes les équipes vont se préparer pour nous battre et être attentifs à toutes nos prestations. Donc à nous de bien nous préparer par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu le record mondial d'invasibilité. Le Grand Chlem l'an dernier, vous avez infligé une correction historique aux Anglais il y a quelques semaines. La planète rugby vous donne favori à la maison. Est-ce que vous, à l'intérieur du groupe des Bleus, vous vous sentez favori ? Non, on ne se pose même pas la question de favori. Ce qui est sûr, c'est qu'on a confiance en nous. On est sûr de nos forces. On a quelques faiblesses qu'il faut améliorer et ça, on en a conscience. Mais on est serein, on est confiant. Après, le sport, on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc forcément, il y aura des doutes, il y aura des difficultés. Mais il faut être le plus soudé possible pour pouvoir les surmonter. Est-ce que vous visualisez, vous Gaël Ficou, dans votre tête, déjà le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande ? Est-ce que vous y pensez régulièrement ? On pense à la Coupe du Monde en général, pas forcément le premier match. Mais la Coupe du Monde en général, bien sûr, qu'elle nous hante tous les jours depuis quelques temps maintenant. Parce que c'est l'objectif suprême. C'est l'objectif de ma carrière personnellement et pour certains aussi. Donc voilà, on a tous à cœur déjà d'y participer et après d'essayer de la remporter et de faire plaisir aux supporters. Donc forcément, on y pense tous les jours. Est-ce qu'on apprécie encore plus le succès depuis quelques mois des Bleus, quand on a connu, comme vous, six ans de traversée du désert avec la sélection ? Après le grand chelème, vous avez dit à un de vos coéquipiers, vous l'écrivez dans le livre. Tu te souviens des tournées d'été, les branlés dans l'hémisphère sud ? Oui, c'est vrai qu'on a passé des très mauvais moments. Même si dans ces très mauvais moments, il y a eu des très belles choses. Mais c'était très peu sur le terrain. Donc voilà, on a tendance à essayer de les oublier parce qu'on a travaillé pendant six ans. L'ambiance était pesante à l'époque ? Oui, c'était très pesant. C'était pesant, c'était dur. On était toujours fiers de porter ce maillot parce que c'est toujours une fierté. Et ça, on ne l'a jamais négligé. Mais par contre, c'était très dur parce qu'on sentait qu'on n'avait pas le niveau. On sentait qu'on n'y arrivait pas. Et on avait même l'impression de ne pas avoir de chance. Il y a des fois, on a fait des matchs extraordinaires. Et à la dernière minute, on prend un essai, etc. Donc oui, c'était très frustrant. Pendant six ans, on a vécu énormément de désillusions. Vous écrivez, la force du groupe aujourd'hui, c'est sa communion. Et vous racontez aussi dans votre livre le professionnalisme désormais d'un staff qui vous suit quotidiennement, même quand vous êtes hors des bleus. La sérénité aussi d'un Fabien Galtier, même avant les matchs capitaux. Il la transmet cette sérénité ? Oui, bien sûr. Bien sûr, en fait, il laisse très peu de place au hasard. Il essaie de trouver le maximum de solutions, d'être prêt le plus possible. Et du coup, ça laisse très peu de place au hasard. Même si le sport, on ne peut pas tout contrôler. Bien sûr qu'il y a des faits de jeu. Il y a des fois des problèmes de discipline, des cartons rouges, l'arbitrage, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais en tout cas, il essaie de trouver tous les paramètres pour qu'on ait la victoire au bout. Alors ça, ce sont les bleus. En club, ce qui paraît dingue, tant vous êtes une des stars du rugby français, vous n'avez jamais gagné de titre. Vous êtes quatrième du top 14 aujourd'hui avec le Racing, bien placé pour jouer les phases finales. Est-ce que cette année, vous qui fonctionnez à l'instant, on le découvre dans votre livre, est-ce que cette année, vous sentez que ça peut être la bonne ? Ça peut être la bonne. Comme je dis souvent, on est loin d'être la meilleure équipe. Mais ce n'est pas tout le temps les meilleurs qui gagnent en top 14. C'est souvent l'équipe qui est la mieux préparée à la fin, qui retrouve tous ses joueurs, qui a le moins de blessés, qui est la plus fraîche pour finir ce championnat. Donc, ce n'est pas l'équipe qui a le plus performé. On l'a vu l'année dernière, Montpellier, par exemple, ce n'était pas l'équipe favorite à la base. Mais ils ont fait une énorme saison, donc ils ont gagné. Et pourtant, il y a des équipes qui étaient nettement meilleures, comme Toulouse ou La Rochelle. Mais avec la fatigue, avec la Coupe d'Europe, avec plein de paramètres, il fait que Montpellier a saisi l'opportunité. Vous êtes un cadre des Bleus, du Racing. Et pourtant, on découvre dans votre livre que vous auriez très bien pu ne jamais jouer au rugby. Parce que le foot, vous tendez les bras. Monaco voulait même vous recruter quand vous étiez ado. Et puis, un jour, vous avez découvert le ballon ovale, en fait. Oui, c'est ça. À l'âge de 13-14 ans, mon frère faisait du rugby. Et comme toujours, on veut suivre le grand frère. Donc, j'ai commencé à faire du rugby comme ça, dans des stages du RCT, etc. Et petit à petit, j'ai adoré ce sport, les valeurs, l'ambiance qui régnait. Donc, ça m'a vraiment donné envie d'y jouer, d'y participer. Donc, très vite, je me suis mis au rugby. Et au bout d'un an, pris en équipe nationale des jeunes, etc. Donc, très vite, ça s'est enchaîné. Et trois ans après, je me retrouve en équipe de France. Donc, tout allait très, très vite. C'était fulgurant. À cette époque, vous étiez un gamin de la Cité Berthe, un ensemble de tours de la Seine-sur-Mer. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de joueurs de rugby qui sont issus des quartiers populaires. Ça a changé aujourd'hui. Il y a un rugby de banlieue aujourd'hui, un rugby populaire. Et les gosses peuvent s'identifier à vous. Ça, c'est une fierté ? Oui, c'est une fierté. Bon, il n'y a pas que moi, loin de là. Mais c'est vrai que, comme je disais, nous, on avait très peu de références. Moi, quand j'ai commencé le rugby, c'était très dur de s'identifier à un joueur professionnel qui avait la même trajectoire que moi, je pouvais avoir. Donc, c'était dur de se projeter. Aujourd'hui, il y a des Djibril Kamara, il y a des Yacouba Kamara, il y a des Sekouma Kalou, Rabaslemani, etc. Tous ces mecs, je pense à Ibu Diallo, à Sankolingar et tous ces gars-là avec qui je joue, qui ont le même cursus et qui arrivent et qui sont des super joueurs et des super hommes. Donc, voilà, c'est aussi se dire qu'il y a un but aussi social derrière ce livre, c'est de se dire qu'on peut y arriver malgré toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté. Donc, je pense que c'est hyper important d'en parler, c'est hyper important de les aider parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux aussi. Donc, moi, parallèlement à tout ça aussi, j'ai une association qui aide des jeunes de mon quartier à s'insérer grâce au rugby, à voir d'autres choses. Vous initiez les gamins au rugby, vous les aidez pour les devoirs à la sortie de l'école. Vous avez la sensation de devoir quelque chose au quartier ? Ce n'est pas devoir. Honnêtement, je pense qu'on a tous un devoir dans la vie, c'est d'aider les gens autour de nous. Bien sûr que notre vie est importante, on est un individu et forcément, on va être le plus heureux et le plus confortable possible, mais il y a des gens autour de nous et on vit en communauté. Donc, je pense que c'est important aussi de refléter ça et d'aider les gens autour de nous. Donc, ce n'est pas redonner, c'est juste aider et avoir, je pense, un côté bienveillant envers les gens qu'on côtoie au quotidien. Donc, c'est important. On lit l'attachement que vous avez à le quartier dans lequel vous avez grandi. Vous avez parlé des difficultés, vous racontez le coup de couteau en bas de chez vous, les copains d'enfance qui sombrent dans la délinquance, mais vous racontez aussi les forces du quartier, le sentiment de liberté, le sentiment de fraternité. Et vous dites, c'est assez émouvant, que quand votre tour a été détruite parce qu'il y a eu un plan de rénovation des logements il y a quelques années, vous aviez les larmes aux yeux. Oui, forcément. Honnêtement, moi, j'étais à Toulouse à ce moment-là et j'ai vu la vidéo et j'avais les larmes aux yeux parce que c'est 18 ans de ta vie qui s'envole. Pas qui s'envole parce qu'elles resteront gravées à jamais, mais qui s'envolent à travers ces tours qui s'écroulent. Et c'est tellement de moments, tellement de familles, je revois tellement de gens et ce que je dis dans le livre, c'est incroyable parce qu'il y a deux amis, un qui vit maintenant à New York, qui a réussi sa vie dans la finance et l'autre qui gère des restaurants à Tokyo, un truc de dingue. Et je me dis que ces familles, elles étaient avec moi et ces mecs-là, ils ont réussi différemment de moi, mais ils ont réussi aussi. Et en fait, c'est tout ça qui revient, c'est les parties de foot, c'est les engueulades, c'est les moments avec ma famille, c'est tellement de choses, tellement de souvenirs. Et donc forcément, quand ça n'existe plus, on a tendance à se dire qu'il y a une partie qui s'est envolé, mais elle est toujours présente dans nos têtes, donc c'est le plus important. Dans ce livre, vous racontez donc votre parcours qui est fulgurant entre les premiers drops au quartier et puis ensuite Toulon, Toulouse, les Bleus, au bout de trois ans, le Stade français, puis le Racing. Et on découvre avec vous aussi l'envers du décor, c'est-à-dire la pression constante sur les épaules des joueurs quand il s'agit de négocier un contrat, au départ, ça n'a pas toujours été simple pour vous, la pression du résultat qui est constante, la difficulté à se concentrer aussi quand à côté la vie cabosse et quand vous le racontez, votre maman, votre copine sont malades. Et vous dites d'ailleurs que c'est encore un peu tabou parce que le rugby, c'est aussi un peu parfois de la virilité mal placée, mais qu'il faudrait des psychologues dans chaque club. Tant c'est parfois difficile d'être sportif de très haut niveau. Bien sûr, il y en a de plus en plus qui sont accompagnés et il y a de plus en plus de joueurs aussi qui en parlent assez librement, de leur dépression, etc. Moi, je n'ai pas vécu de très grosses dépressions, forcément, c'est des faits de vie qui font que des fois, tu as des coups de blues et tu te sens moins bien. Mais il y a des joueurs qui vivent vraiment une sorte d'abandon parce que le club ne les fait plus jouer ou qu'il ne les regarde plus. Moi, j'ai toujours eu cette chance d'être respecté par rapport à ça et toujours mis en avant que ce soit en club et en équipe nationale. Donc, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est très dur parce que l'enchaînement des matchs, le rythme qui est impressionnant parce qu'on joue tous les week-ends que ce soit en club ou en équipe nationale, plus les entraînements où il y a du contact. Donc, il y a beaucoup de chocs, beaucoup d'entraînement où le physique morfle énormément. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'étoiles filantes. Il y a des mecs et ça va arriver de plus en plus qui feront 3, 4 ans, 2 ans à très haut niveau et qui après exploseront parce qu'ils vont enchaîner les blessures, parce que mentalement, c'est très dur de rester à ce niveau-là. Et ça, c'est un fait. Il ne faut pas le nier. Ça existe et ça n'existe pas que dans le rugby. Ça existe dans beaucoup de sports, dans les sports individuels où les mecs sont très longtemps tout seuls. Je regardais Manodou qui racontait qu'il avait fait un pareil à Bernal parce qu'être tout seul dans sa piscine à 6 heures, il n'en pouvait plus. Et nous, différemment, mais c'est pareil. La seule chance qu'on a, c'est qu'on est en collectif et que du coup, on arrive à se motiver entre nous. Mais des fois, c'est très dur d'enchaîner ce rythme-là. Il y a eu aussi un autre tabou, mais ça bouge maintenant dans le rugby, c'est la santé des joueurs. Vous parlez du physique. On a été très marqué d'ailleurs par la sortie d'un de vos ex-coéquipiers en bleu, Sébastien Vahamina, il y a quelques jours dans la presse, qui doit arrêter sa carrière à cause de multiples commotions. Sa santé est détruite. Et il explique que son club de Clermont l'abandonne. Est-ce que le rugby doit en faire encore davantage pour, un, protéger mieux et plus longtemps après les commotions et pour sanctionner aussi peut-être davantage, punir plus lourdement les gestes qui sont violents aujourd'hui ? Certainement. Il y a plein de choses à améliorer. Franchement, il y a déjà eu une énorme évolution. Moi, quand j'ai commencé il y a 11 ans, ce n'était pas du tout les mêmes règles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est hyper strict. Après, ce qui se passe avec Clermont, je ne peux pas le juger parce que je ne la connais pas très bien l'histoire donc je pourrais dire des bêtises et ce n'est pas mon but. Ce que je sais, c'est que Vahamina, ce n'est pas un tricheur et qu'il a énormément donné au rugby à son club et que si c'est le cas, ce serait triste pour lui que la fin soit comme ça. C'est certain. Nous, on a Bernard Leroux comme exemple. Aujourd'hui, il a le même problème mais le club ne le lâche pas et l'a intégré dans le centre de formation où il aide les jeunes à mieux plaquer, à mettre la tête du bon côté, etc. Donc je trouve que l'initiative du Racing 92 est extraordinaire par rapport à ces joueurs-là. On a Viri Vakataoua qui a un problème de santé qui a dû arrêter sa carrière à l'âge de 31 ans qui est un joueur extraordinaire qui joue encore actuellement pour l'équipe de France comme Bernard Leroux. Ces deux-là entraînent les espoirs ensemble. Donc voilà. Nous, ce qui est certain au Racing 92, il peut avoir ces mêmes problèmes-là parce qu'il ne faut pas se le cacher. Ça arrive. Il y a eu des problèmes de chaos, etc. Même si ça s'améliore. Même s'il y a beaucoup de réglementations par rapport à ça. Mais le plus important c'est de ne pas lâcher les joueurs. Et je pense que ça, c'est la clé. Et le Racing 92 le fait très très bien. Sur la férocité du rugby, vous écrivez à un moment donné c'est assez marquant c'est un sport de combat mais encadré et vous dites cette violence, je l'aime. C'est-à-dire ? C'est sûr qu'on va dire un boxeur, je prends l'exemple souvent des boxeurs parce que pour moi c'est le sport le plus violent mais un des plus beaux sports de combat. Les mecs, s'ils font ça c'est qu'ils y trouvent du plaisir. Ils ne le font pas à la base. Quand on fait de la boxe à 8 ans ou à 10 ans on n'en fait pas pour gagner de l'argent. On en fait parce que ça nous plaît. Parce qu'on a ce besoin d'évacuer et qu'on ressent qu'on a du talent et qu'on est fait pour ça. Et nous le rugby on sent que moi quand je faisais du foot il y avait la partie physique domination qui me manquait un peu. Et là que je retrouve dans le rugby et c'est vrai que nous mettre un placage positif faire mal à l'adversaire c'est bête mais ça nous fait plaisir. Ce n'est pas jouissif mais c'est un plaisir qu'on a à travers ce sport-là. C'est pour ça qu'on le pratique. Après aujourd'hui c'est de plus en plus comme je disais réglementé et comme tu l'as dit aujourd'hui il y a des très grosses sanctions quand tu plaques un peu haut quand tu fais une grosse faute et ça ça va s'augmenter d'année en année. Merci Gaël Ficou vice-capitaine de l'équipe de France cadre des Bleus cadre du Racing d'avoir été notre invité à 4 mois maintenant de la Coupe du Monde de rugby en France. On vous souhaite le meilleur pour vous et pour nous aussi les supporters Derrière l'armure sort aux éditions Solar en librairie. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.